Vous savez, la foi est toujours agressive. La foi est toujours agressive, que ce soit dans l'esprit ou dans les mesures que Dieu vous mène à prendre. Nous ne devons pas faire un tas de trucs charnels pour faire que quelque chose se produise et pour être présomptueux, mais nous devons vraiment être prêts à écouter Dieu et quand Dieu nous dit agissez, nous devons agir. Et la foi c'est de se lancer dans quelque chose que vous n'êtes pas à 100% sûr qu'il va marcher. Tout ce que vous avez, c'est un pressentiment dans votre cœur. Et donc vous, vous faites ce petit pas et vous voyez comment les choses marchent. Et si ça va, vous faites alors un autre pas et vous voyez comment ça marche. Et si ça va, vous faites un autre pas et vous voyez comment ça marche. Et c'est comme ça que nous marchons par la foi. Un pas à la fois. Et il en va de même pour tout le monde. Eh bien, comment serais-je si c'est bien ? Allez vous en assurer. Priez là-dessus. Assurez-vous de ce que vous avez dans votre cœur. Ne demandez pas à trop de gens ce qu'ils pensent car vous vous y perdrez. À quoi bon demander ce que vous devriez faire à quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il devrait faire lui-même. Vous devez écouter Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il y a du mal à avoir une confirmation, mais vous savez, nous nous y perdons parfois en voulant que tout le monde apprécie ce que nous sentons que Dieu nous dit de faire. Si vous comptez trop sur les autres, le diable se servira pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous mène à faire. Donc la foi est toujours agressive. Même s'attendre à Dieu est agressif. Que fais-tu ? Je m'attends à Dieu. Que fais-tu, frère ? Je m'attends à Dieu. Que penses-tu que Dieu vous appelle à faire ? Eh bien, j'attends pour le savoir. À quelle église vas-tu ? J'attends que Dieu lui-même me mène. Sous-titrage Société Radio-Canada